Les grands capitaux de Paris-Pierre, on vous demande de faire un point de faire et de faire passer les coups de déconciences qui sont pas contre l'enquête Ça clignote ? Ouais ! Ok ! On y va ? On y va Antoine ? Antoine ! On y va ! Il faut rester un peu sur la droite, mais pas trop ! On y va Antoine ? Allez hop ! On va rester un peu sur la droite, mais pas trop ! On va rester un peu sur la droite ! Si je ne veux pas trop ! Il ne faut pas aller trop loin, je pense que ça talonne. Bon cette descente elle est pour Clément, on a fait un joli petit dessin et pour JB qui me prête son bateau, c'est cool. Merci JB. Là il faut rester intérieur, il y a ce gros rouleau à droite, il y en a deux petits à gauche qui nous gênent un peu, mais restez à gauche parce qu'il y a ce gros trou là. C'est un peu trop à gauche. Pour fond là-bas en bas ça sera à gauche, mais là on ne peut pas rester trop à gauche, c'est des petits cailloux. Donc on vient les raser, je suis un peu loin, mais là je peux aller plus à gauche. Et on repart à gauche. Voilà, là vaut mieux rester à gauche. Là on peut serrer plus à gauche. Voilà, il y a, partir à droite dans le virage. Allez à droite. Attention pas les marmites. Voilà, il faut rester à droite. Là il y a un courant à droite, il faut essayer de piquer à droite. Voilà, attention pas les marmites. C'était plus milieu. Bon, j'ai perdu une lentille, enfin perdue. Elle a bougé. Alors là, il y a ce petit plat et tout le prochain virage sur la droite. Allez, là il faut rester tout à droite. Là-bas, il y a l'île, on passe à gauche de l'île. Mais il y en a plein qui passent à droite. Voilà, là je vais laisser porter un peu à droite. Voilà, voilà, rester juste à droite de ce train de vagues qui secoue un peu. On va rester mieux avec les vagues, plus à gauche. Dans cette ligne droite, il y a très peu de merde. Il y a très peu de points de repère. C'est plutôt milieu. Parce qu'il y a des trucs à droite, il y a des trucs à gauche. Et là-bas au fond c'est à droite. C'est le premier virage serré-droite. Mais je ne vois pas en pointe. Voilà. Là, il faut se rapprocher de la droite. Mais pas trop, ça tire bien à droite. Il n'y a pas trop d'incidence. Il faut prendre son temps, ne pas aller si tôt à droite. Il faut prendre son temps, ça tire. Et oui. Chaque fois ça me fait ça. Et là, on passe à droite dans les arbres. Et pour sortir là-bas, on part au milieu où ça semble nous attirer des lisses. Voilà. Au fond là-bas, on voit un truc au milieu. On va passer juste à droite. On va rester un peu plus milieu. On va prendre un petit rouleau, là on passe au bord. Un deuxième, on passe au bord. Voilà. Ok. On va arriver à la station d'épuration. Ça sera à droite. Donc, autant rester à droite. Voilà. La station d'épuration, c'est là. Là, je vais me laisser déporter sur la droite. Pour passer le train de vagues à droite. On n'est pas obligé d'aller autant à droite. On va venir un peu centre. Ok. Là, je vais à gauche. Il y en a qui restent milieu. Et là-bas, en bas, on va aller un peu tout droit dans le virage pour passer à droite. On se laisse aller avec le courant sur la droite. On approche des folles. Là-bas, en bas, il y a le premier drossage avant le deuxième drossage et puis les folles. Donc, ça, c'est plutôt à droite. Là, on voit qu'il y a un fort courant à gauche. Il va falloir le couper en bas. C'est le drossage à l'arbre. Là, trop à gauche. Trop tôt à gauche. On voit que ça tourne bien et que là, il y a une grosse marmite qui ramène sur la droite. Ça fait chier. Il faut penser à la couper un peu vers la gauche. Voilà. Et les folles, j'aimerais bien les couper. Il faut être un peu plus à gauche. Et attention, là, il y a le petit courant de gauche de dernier instant qui nous pousse à droite. C'est ça qui fait que je vais tout le temps dans le rouleau. Au dernier moment, il faut bien forcer. Il faut mettre une main à droite pour casser ce courant qui repousse au milieu. Félix Bouvet, il vient de faire deuxième, je crois. Non, je ne sais plus. Non, il a fait cinquième en championnat du monde de sphinx. Là, on reste tout près de cet arbre pour passer dans la petite goulotte qui est derrière. Bien à droite. Plus à droite. Plus à droite. Et là, c'est à droite dans ce virage. Alors, lui, il part au milieu. Moi, je vais rester sur la droite. Et là, bien à droite. Au moins qu'il y avait un rocher à l'étrave. Sur la droite. Plus à droite. Là, je retraverse. On arrive à la première île. Et là, il y a un petit caillou sur la gauche. Voilà. On récupère le courant. Voilà. On reste à l'intérieur, on arrive à la première île. Ok. Voilà. Là-bas, il y a un petit caillou sur la gauche. Je vais passer encore plus à gauche. Tout au bord. Voilà. Là. Oups. Ok. Là, on arrive. Là, je vais couper à droite. On arrive à ce que j'appelle, moi, le troisième virage droite. Là, il y a du courant qui vient de la droite. Donc, un silence droite au bateau. Il faut rester sur la droite de la rivière. Parce qu'il y a des grosses vagues. Et là, on cherche la paire de fesses. On va passer entre les deux rochers. Et on va repartir vers la gauche. Voilà. Entre les deux, là. Voilà. Là, il faut piquer un peu vers la gauche. Voilà. Il faut passer à gauche de ce gros truc. Mais on pourrait passer à droite. Là, on arrive à l'arbre qui danse. Beyrouth. C'est un virage. Il n'a pas beaucoup de points de repère. Il faut rester plutôt sur la gauche. Et en bas, il y a une chicane à pleureurs. Donc là, je reste un peu à l'intérieur, si je peux. Voilà. La chicane est là. Entre les deux pleureurs. Youpla. J'en pourrais passer à droite de la chicane. Là, je reste à gauche. Là-bas, c'est le pavé. C'est un virage. Il faut rester à gauche. Il y a un pavé au milieu. Bien à gauche, ça passe pas mal. Il faut sortir sur la gauche. C'est pas trop non plus, sinon je ne peux pas préparer mon virage. C'est un peu trop l'intérieur, mais c'est dommage. Ça, c'est le pavé au milieu. Voilà. Je suis bien. Et là, rester dans le courant à gauche. Il ne faut pas aller dans les marmites à droite. Ça, c'est l'arbre à fort. Et là-bas, au fond, c'est la deuxième île. Donc, il faut rester à gauche. La deuxième île, elle est un peu plus chiante que la première. Voilà. Et là, je repars à droite. Parce qu'au milieu, il y a des cadous. Voilà. Bon. On approche du virage. Là, je vais rester à gauche, comme Mathieu. On approche du virage de la passerelle. Et je repique, je vais couper à droite derrière ces rouleaux. Voilà. Là, je vais couper à droite. Et là, il y a un gros train de vagues. J'essaie de rester à droite. Là où il n'y a pas trop de vagues. Voilà. Je vais faire gaffe de ne pas se choper par les comptes. En boussole. Voilà. Je reste à droite. On va approcher de la passerelle. Là-bas, il y a une petite passe un peu sur la droite. Un petit lisse. Voilà. Ici, là, la sortie. La passerelle est en approche de la boujonnière. Là, je vais essayer de passer à gauche à la boujonnière. Je me présente dans ce blanc. Je vais essayer de pivoter à gauche. Là, pivoter à gauche. Et là, je passe dans le lisse. Très bien. Ça fait un peu trop le S, mais c'est bien. Ça passe un peu à gauche. Et ensuite, on va aller sur la droite. Parce qu'elle est petite. C'est dans les endroits où on peut trop fédéral. Voilà. C'est là qu'il faut être à droite. À se promroger. C'est là qu'il faut être à droite. Je ne suis pas dans l'axe. La course, c'est là que j'ai été à gauche. Ouais, pardon. Vas-y, Maxence. Ouais, vas-y. Je t'en prie. Pardon. On prend Maxence qui a fait ce matin les championnats du monde de sprint. Alors là, on arrive au serpent. Il passe bien à droite. Toute petite passe comme lui. Il fait tourner. direct dans les serpents. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben là, on suit le courant. Là, c'est la pyramide. Là, ben, il faut plutôt rester sur la droite. Il faut éviter les gros freins de vagues qui sont au milieu et ne pas se faire chauffer par la boussole comme je fais. Parfois, là. Dommage. Tant pis. C'est pas grave. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Ouais, Gus. Allez. Bon, ben, voilà, Gus, ce matin, il a fait quatrième au championnat du monde de sprint. Allez, voilà, la fin des serpents. Alors, si on prend de voir à sa droite, si on peut, on essaie de couper les derniers englons. À l'arche, je n'ai pas du test du tout. Ça serait bien de repasser à gauche puis de fin de vagues. Alors, là-bas, au fond, c'est plutôt à droite. Donc, là, je vais rester à droite. Voilà. Là, je repars à droite avant ces blancs, là. Ah, ben non, je ne sais plus. Ah, ben non, c'est juste après. Ah oui, c'est vrai. Il y a cette putain de chicane, là. Voilà. OK. Là, près des arbres. Et là, rester à droite, là-dedans. Petite houlotte à droite, voilà. OK. Maintenant, rester à droite. Les congus, là-bas. Là, il y a très peu de points de repère. Il faut rester plutôt à droite. Là, il y a ce premier lice. Et là, il y a ce lice qu'on ne voit pas arriver. Hein ? Voilà. Et là, on reste encore à droite. Parce qu'il y a des merdouilles au milieu. Voilà, je reste à droite. Et là, on va rester là-bas au milieu. On repart sur la gauche parce qu'il n'y a pas d'eau sur la droite. Il y a plein de cailloux. Voilà. Et là, on arrive. On est tout près de l'arrière. Je vais passer à gauche. On est tout gratte. On se rend bien dans la passe. On sort. Et on arrive au 3 tiers. Il y a 3 000. On passe là-au milieu. On va rester plutôt sur la gauche. Non, pas trop sur la gauche, d'ailleurs. Parce que là-bas, à la sortie, il y a un truc à gauche qui flèche. Donc là, il faut rester un peu droite. Voilà. Parce que le courant de plus, là. C'est ça. C'est le truc à qui j'aime. Et là, je vais faire à droite de la petite île, là-bas, la sortie. On a qui passent à gauche. Alors, il y a des petites merdes là. Voilà. On trouve une ligne. Mais bon. Voilà. Et là, on bascule sur la gauche pour l'arriver. La ligne droite est là-bas au four. La ligne d'arrivée. Bon, là, on a vu donc 3 kayaks qui nous ont doublés. Félix Bouvet, Maxence Barou, et Augustin Reboule. Tous les 3 qui ont fait la patrouille de l'équipe de France. Voilà. Là, l'arrivée, elle est sur la gauche. Donc, je remercie encore j'y vais de m'avoir prêté son bateau. C'est quand même vachement plus agréable. Fiche. Voilà. On y est. Et bien voilà, la VZR pour pour ces mondiaux de descente 2022.